à ce grand flou en Italie. Hier, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a présenté ses prévisions économiques. Et c'est bien le problème. Nathalia Mendoza, bonjour. On vous retrouve en direct de Rome. Ces prévisions suscitent la polémique. Pour quelles raisons ? Alors, elles ont suscité la polémique car les chiffres présentés ne tiennent pas compte du coût de la future politique budgétaire, le coût des promesses électorales de Giorgia Meloni, la leader du gouvernement. Le ministre italien de l'économie table sur une hausse du PIB de 1% cette année, 1,2% l'année prochaine, un déficit public de 4,3% du PIB cette année. Des prévisions que la Banque d'Italie juge beaucoup trop ambitieuses. Et l'opposition, elle dénonce le flou budgétaire provoqué par ce choix inhabituel de ne pas présenter des objectifs chiffrés de la future politique budgétaire du pays. Le gouvernement, pour sa part, explique qu'il s'agit d'un choix guidé par la prudence en attendant d'avoir toutes les informations concernant les nouvelles règles européennes sur le pacte de stabilité qui devrait entrer en vigueur en mai prochain. L'Italie, Nathalia, qui reste l'un des pays les plus endettés de l'Union européenne, ces données macroéconomiques manquantes sont donc particulièrement attendues et importantes. Oui, c'est bien ça. L'Italie croule sous le poids de sa dette publique. La dette italienne est la deuxième plus élevée de la zone euro après celle de la Grèce. En 2023, elle a atteint 137,3% du PIB. En cette même année, 2023, le déficit public a dérapé à 7,2% du PIB. C'est trop, beaucoup trop par rapport au seuil fixé de 3% par les règles européennes. D'ailleurs, le ministre italien de l'économie, Giorgetti, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Union européenne ouvre une procédure d'infraction pour déficit excessif contre l'Italie. Cela obligerait l'Italie à réduire son déficit structurel d'au moins 0,5 points de PIB chaque année. Merci beaucoup, Nathalia Mendoza.